Bonjour, bienvenue sur ce nouveau cours consacré à GIMP et bienvenue sur la chaîne de Photofil. On a vu dans le cours précédent comment corriger la colorimétrie d'une image. Il faudra toujours commencer par là, c'est-à-dire régler le point noir, le point blanc, l'exposition et le contraste et éventuellement les dominantes colorées. Ce qu'on va voir là, c'est ensuite comment faire une correction sélective si vous ne voulez toucher que certaines zones de l'image. Alors, on a déjà vu un petit outil dans un des cours précédents, ici, qui avec les options me permettait par exemple d'éclaircir ou d'assombrir les tons sombres, les demi-tons ou les tons clairs. Donc ça, ça permet effectivement de corriger localement une zone pour l'éclaircir, l'assombrir. On a aussi la possibilité de faire une sélection sur une portion de l'image avec les outils de sélection qu'on a vus aussi précédemment. Et d'utiliser sur cette sélection les réglages, par exemple courbes, qu'on a vus dans le cours précédent. Quand vous avez une sélection, la correction que vous faites ne s'appliquera qu'à la zone sélectionnée. En général, quand vous faites ça, il faut d'abord mettre un contour progressif sur votre sélection, de manière à éviter d'avoir une zone tranchée, trop nette, au niveau de la frontière entre la sélection et le reste. J'annule cette correction, je vais désélectionner. Voilà. Alors, l'autre solution, c'est quand vous voulez toucher des zones couleur par couleur. Par exemple, je veux saturer les tomates sur ma pizza, saturer les poivrons verts et les jaunes et ainsi de suite. Pour ça, dans Gimp, vous pouvez utiliser le menu couleurs, teintes, saturation. Donc, dans le menu couleurs, teintes, saturation. Voilà. Cette petite boîte de dialogue, elle va me permettre, évidemment, de corriger toute l'image si je reste ici sur Mettre. En fait, les modifications que je vais faire, voilà. Par exemple, j'éclairci toute l'image ou je l'assombris. Ça, c'est des choses, si vous voulez éclaircir toute l'image ou assombrir. Encore une fois, il vaut mieux passer, à mon avis, par les niveaux et les courbes, comme on a vu dans le cours précédent. Donc, cette boîte de dialogue ne va pas m'intéresser dans cette optique-là. Par contre, elle m'intéresse parce que je vais pouvoir sélectionner la couleur sur laquelle je veux travailler. Par exemple, sur mes rouges, donc ça va toucher ici les tomates, ici le torchon. Sur mes rouges, je vais pouvoir modifier la luminosité, c'est-à-dire éclaircir les rouges, voyez, et la saturation. Donc, si par exemple, je diminue un peu ma luminosité des rouges, et j'augmente la saturation pour leur donner plus de pêche. Alors, toujours pareil, à l'écran, j'exagère un petit peu, de manière à ce qu'on voit bien. Techniquement, il ne faut pas non plus trop forcer sur les curseurs, parce qu'encore une fois, plus vous forcez sur les curseurs, plus vous allez dégrader la zone, et au bout d'un moment, on va perdre des détails. Là, j'ai donc sélectionné les rouges, j'ai ajusté la luminosité en la baissant un peu, et j'ai monté la saturation. Si je valide, pour voir la différence, on va faire CTRL-Z pour annuler. Voilà, on voit très bien, voyez, ici, on a des tomates moins saturées. Je réapplique ma correction, j'ai des tomates qui pètent, entre guillemets, à l'écran. Dans cette même boîte de dialogue, on peut aussi, donc toujours dans couleur, teinte et saturation, je reselectionne mes rouges, je peux aussi faire varier la teinte, ici, en déplaçant ce curseur. Vous voyez, si je le déplace vers la gauche, mon rouge tire sur le magenta, sur le violet. Alors, c'est forcément destructeur sur votre image, donc ça peut être intéressant pour faire des effets particuliers, mais sinon, en général, on se contentera plutôt d'augmenter la saturation pour donner plus de vivacité à des couleurs. Même chose dans l'autre sens, je vais tirer sur des rouges qui vont vers l'orange, ici. Donc, ça, je vais le remettre à zéro. Si je veux jouer, par exemple, sur les jaunes, donc pour saturer un petit peu les poivrons jaunes et les maïs de ma pizza, ici, même principe, j'ai sélectionné les jaunes ici, je diminue un peu leur luminosité, et j'augmente un petit peu la saturation. Voilà. Alors, on va valider, même si vous allez voir qu'on a un petit peu exagéré l'effet. Voilà, si je regarde ici, donc édition, annuler teinte, saturation. Ici, on a nos maïs, vous voyez. Là, je fais rétablir teinte, saturation. Voilà. Alors, j'ai saturé, mais là, je suis à la limite de la saturation possible sur cette image, parce qu'on voit, en fait, que j'ai sacrifié des détails, c'est-à-dire que mes maïs n'ont plus vraiment de texture, ils ont perdu en relief, en fait. Si je fais CTRL-Y pour remettre, voilà. J'ai un effet qui s'apparente au dessin, c'est-à-dire que, quand vous avez ce type de choses qui se produisent, c'est qu'on est allé un peu loin sur le curseur. J'annule, pour que vous voyez bien la différence, voilà, et je remets. Voilà. Là, on est vraiment à la limite, on est en train de dégrader la photographie. En attendant, ces outils de correction sélectives, donc encore une fois, images, pardon, couleurs, teintes, saturation, et en sélectionnant chaque zone sur laquelle vous souhaitez travailler, vont vous permettre de, en particulier, de donner de la pêche à certaines couleurs. Alors, c'est valable, par exemple, dans un cas comme ça, une pizza pour la rendre plus appétissante. C'est valable aussi, par exemple, si vous avez un paysage avec des arbres en fleurs, on va chercher à saturer les fleurs. Par exemple, si on est sur des roses, on va travailler sur le magenta pour saturer les fleurs, puisque c'est quand même l'intérêt de la photographie du sujet choisi. Donc, c'est à utiliser avec modération, encore une fois, pour ne pas dégrader votre image, mais voilà, c'est un outil particulièrement utile. Voilà pour ce cours. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofil. Comme toujours, pensez à vous abonner, pensez à nous soutenir en mettant des likes si vous avez apprécié la vidéo, et à transférer aussi les liens vers ceux de vos amis qui pourraient être intéressés par ces cours. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photofil. Sous-titrage Société Radio-Canada